Le Premier ministre Aoussou Kouadjo-Giano a inauguré hier la gare routière internationale d'Abobo, Anoko-Akouté. Première du genre en Côte d'Ivoire, cette gare se veut une plateforme d'échange et de communication avec un taux de fréquentation d'environ 30 000 personnes par jour. Alexis Vaudraogo. Belle illustration d'un partenariat public-privé gagnant, la gare routière internationale d'Abobo, Anoko-Akouté. L'initiative de la mairie d'Abobo et de la Souges-Gare, elle a été inaugurée ce samedi par le Premier ministre Jano Kouadjo-Aoussou qui était accompagné pour l'occasion de plusieurs membres du gouvernement. Ce projet qui vient d'être réalisé est la réalisation d'une division du président Alassane Ouattara. Cette gare moderne bâtie sur près de 14 hectares a pour objectif d'offrir aux transporteurs un cadre assaini, sécurisé et adapté à l'exercice de leur profession. Aux usagers, c'est un service de qualité qui sera offert désormais. Dans la pratique, cette gare vient trancher avec l'anarchie des gares routières dans le pays. Cette gare aura un impact certain sur la population d'Abobo. D'abord au niveau de la sécurité et de l'assainissement. Ils sont dotés maintenant d'une infrastructure qui va leur permettre de venir sans souci, de se faire agresser ou de patauger dans les eaux sales. Deuxièmement, pour la population d'Abobo, cette gare va créer environ 1200 emplois à partir de la semaine prochaine. La gestion de la gare sera entièrement assurée par la souge-gare qui entend bientôt tendre vers des réservations et autres paiements de tickets en ligne. Pour l'heure, les plus heureux sont les transporteurs. On a une gare à Djamé qui est dans la boue. On ne sait pas comment faire venir nos passagers importants. Or ici c'est sécurisé et tout est bien. Les voitures sont contrôlées, les passagers sont contrôlés. Alors il y a la police, il y a la mosquée, il y a l'église. Vraiment tout est parfait ici. Première du genre dans le pays, la gare internationale d'Abobo à l'Okuakouté devrait faire école dans les autres villes du pays.